Quand on parle du système immunitaire, de la réponse immunitaire, on divise en deux catégories. La première catégorie qu'on a déjà vue, c'est la réponse non spécifique ou réponse innée. C'est-à-dire la première réponse immunitaire qui intervient sans qu'il y ait clairement identification du pathogène. Donc on avait redivisé en deux, avec la première ligne de défense qui sont les barrières, telles que la peau ou les barrières chimiques, et la deuxième ligne de défense qui est l'inflammation, sur laquelle je reviendrai plus tard dans une vidéo consacrée à l'inflammation, mais dont un des marqueurs sont les phagocytes, ces cellules qui peuvent reconnaître un pathogène et le détruire. Peu importe si l'organisme a déjà été exposé à tel virus ou telle bactérie, si ça ne fait pas partie de l'organisme, c'est détruit. C'est détruit par phagocytose. Et ces phagocytes sont des cellules qui font partie de la grande famille des globules blancs ou leucocytes. Donc quand on parle de globules blancs, on inclut les phagocytes. La deuxième catégorie de réponse, c'est la réponse, donc par opposition à la réponse non spécifique, c'est la réponse spécifique. La réponse spécifique, c'est-à-dire qu'elle est spécialisée pour un pathogène donné. On l'appelle aussi réponse acquise ou adaptative. Et cette réponse est apparue plus tard dans l'évolution. La plupart des organismes ne possèdent qu'une réponse non spécifique. Là, on va continuer sur le cas de l'homme, où il existe également une réponse adaptative. Cette réponse est opérée par les lymphocytes, qui sont également des leucocytes, également des globules blancs. Donc ce sont cette fois les lymphocytes. Et les lymphocytes sont eux-mêmes divisés en deux catégories. On a les lymphocytes B, les lymphocytes B, et les lymphocytes T. Leur nom pour les lymphocytes B vient du fait qu'ils ont été découverts pour la première fois dans la bourse de Fabricius, qui est un organe chez l'oiseau où ils sont maturés, donc ils les ont appelés lymphocytes B. Et les lymphocytes T, eux, comme ils sont maturés dans le thymus, on leur a donné la lettre T. L'ensemble des lymphocytes sont produits dans la moelle, la moelle osseuse, mais les lymphocytes T vont aller maturer dans le thymus. Les lymphocytes B sont responsables de la réponse qu'on appelle réponse humorale. Réponse humorale. Et les lymphocytes T de la réponse cellulaire. Pour la réponse cellulaire, les lymphocytes T sont encore divisés en deux. On va voir d'un côté les lymphocytes T auxiliaires, qui sont là pour aider à la réponse, et les lymphocytes T cytotoxiques. Cytotoxiques, ça veut dire qu'ils sont toxiques pour les cellules, qu'on appelle les Tc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réponse humorale ? L'humeur, c'est les fluides dans l'organisme. Ce qu'on appelle les humeurs sont les fluides. Donc ça veut dire que les lymphocytes B vont intervenir lorsque les pathogènes sont présents dans les fluides. Donc si on a les cellules ici, et un virus présent à l'extérieur des cellules, et bien pour pouvoir intervenir au niveau de ce virus, on va faire appel à la réponse humorale. Par contre, si le virus a infecté une cellule, s'il se trouve maintenant à l'intérieur d'une cellule et qu'il est en train d'utiliser la machinerie cellulaire pour se répliquer, pour produire d'autres virus, il va falloir intervenir et détruire cette cellule. Même si elle fait initialement partie de l'organisme, elle est devenue dangereuse puisqu'elle participe à la production de virus, ou bien elle a pu être infectée par des bactéries, il faut maintenant détruire cette cellule. Là, c'est l'intervention des lymphocytes T et de la réponse cellulaire. Voilà, sur ces bases, on va pouvoir passer à plus de détails sur les lymphocytes B et la réponse humorale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !